Aujourd'hui, on est avec Pierre pour le cuisiner moi. Et Pierre, tu vas nous faire une mousse au chocolat. Oui. Alors, on a installé un petit peu tous les ingrédients. Je vais te laisser les décrire. Alors, la mousse au chocolat, comme on dit, la mousse et le chocolat, ça... D'abord, attends, excuse-moi Pierre, pourquoi la mousse au chocolat ? Pourquoi tu as choisi la mousse au chocolat ? Alors, d'abord parce que tu m'avais demandé un jour avec Pascal, quel est le plat, non ? Et moi, j'avais dit mes mousse au chocolat. Je n'avais pas pensé au la fin à la moutarde. Non, c'est vrai, j'avais pensé mes mousse au chocolat. Alors, mes mousse au chocolat, parce que depuis l'âge de 14 ans, je fais mes mousse au chocolat. Ta mère t'a appris ? Ma mère ne m'a rien appris. Et j'ai vraiment... Non, non, mais franchement, d'une façon absolument gentille. Je dis paix à son âme, bien qu'elle n'aimait pas ni l'âme, ni la paix. Mais non, j'ai des vues, j'ai des surprises, j'ai regardé comment elle faisait. J'ai vu comment... Et puis petit à petit, je me suis dit, tiens, à 14 ans, je fais ma première mousse au chocolat. Elle partait avec son mari, qui est mon père d'ailleurs. Elle partait et donc j'ai fait ma première avec deux œufs. J'ai fait ma première mousse au chocolat avec deux œufs. Et puis, il s'est trouvé que la seconde fois, elle a dû sentir que j'en faisais... Elle avait dû déjà sentir la première fois que j'en faisais une mousse au chocolat. Donc, elle était revenue en faisant mine d'avoir oublié son portefeuille. Elle m'avait dit, ah, quel bonheur, tu vas nous faire une mousse au chocolat ce soir. Donc, j'étais obligé de faire, non pas deux œufs, mais quatre œufs ou cinq. J'ai fait une mousse au chocolat pour toute la famille. Et c'était... J'étais un tout petit peu énervé. Parce qu'au début, la mousse au chocolat, pour moi, c'était quelque chose de clandestin. Donc, je fais une mousse au chocolat, finalement, aujourd'hui, très clandestine. Donc, pour une mousse au chocolat... Pour combien de personnes, Pierre ? Sept. Sept personnes. Sept. Alors, donc, il y a sept œufs, sept blancs, sept jaunes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu avec le chocolat. Donc, il y aura sept barres si on prend du poulain. On fait sept barres. C'est le plus simple. Donc, vous prenez sept barres de poulain. Mais moi, je rajoute un chocolat que j'ai découvert cette année, qui est un chocolat d'une amie italienne, qui s'appelle Fiorella. Et son chocolat est extraordinaire. Et puis, vous ajoutez un autre chocolat. Si possible, AB, dont je plaisante. Bio, je m'en fous. Mais là, je l'ai acheté parce qu'il était très bon. Donc, vous prenez... Vous pouvez prendre, d'ailleurs, j'espère recevoir du chocolat Regain. Parce que je fais de la pub quand même pour le bio. Celui-là, vous verrez, c'est très particulier. Et moi, j'ajoute pour la mousse au chocolat, c'est ça mon secret, qui n'est pas un secret d'ailleurs, mais du beurre. Ce qui est, pour les anglo-saxons, quelque chose d'un peu pas bien. Mais sauf pour les anglo-saxons qui sont vraiment snobs. Et pour les snobs français, les bobos, bon alors ça, les vintage, ceux-là, ils détestent le beurre. Mais nous ne sommes normands, nous sommes bretons, nous sommes un petit peu même du sud. J'adore le beurre. Et je prends exclusivement du beurre avec cristaux. De noir-moutier, mais vous n'êtes pas obligé de prendre noir-moutier. Vous pouvez prendre de l'île de riz. Mais je crois qu'en l'île de riz, il n'y a pas de vache. Et bien voilà, j'ai tout montré. Bon ben c'est super. C'est aussi simple. Et c'est parti. Première chose à faire. Bon ça c'est le chocolat classe. C'est le chocolat qui vient de Rome. Directement. Pas mal, tout spécial. Donc ça tu vas mettre moitié italien, moitié poulain. Je fais moitié italien, moitié français, moitié poulain. Et pas le roguen. Après, le roguen vient plus tard. Alors, le poulain, je suis fou du chocolat, vous vous souvenez ? L'envin. L'envin. Vous savez, elle est toute l'histoire. Je l'ai raconté souvent. Mais raconte-la, raconte-la. Marcel Duchamp avait fait quelque chose, beaucoup, autour de la broyeuse du chocolat. Il y avait une grande poésie fondée sur le chocolat, autour du chocolat. Et notre ami Salvador Dali avait eu l'occasion de faire une publicité très connue à l'époque. Qui s'appelait, et qui consistait à dire, je suis fou du chocolat, l'envin. Et Dali n'arrivait pas à dire exactement bien ces choses-là. Parce que, tout simplement, il pensait à quelque chose, on l'a su après. C'est que, pour lui, c'était, je suis fou du chant, colat, l'envin. Mais pas du chaud, colat, l'envin. Et tous les publicitaires, enfin le publicitaire, ils écoutaient, et puis ils entendaient toujours du chant. Et ils ne comprenaient pas. Et donc, ils entendaient, je suis fou du chant, colat, l'envin. Et évidemment, ils disaient, il faut refaire une autre prise. En fait, la grande histoire, c'est que, évidemment, Dali faisait un clin d'œil. À du chant. À du chant. Et à la fin, il a prononcé... Il a dit, il a prononcé du chaud. Alors, à chaque œuf, une barre de ce chocolat-là, chocolat-poulain, non pas l'envin. Est-ce que c'est vraiment chocolat, l'envin ? Je suis fou du chocolat. L'envin. L'envin. C'est dommage, parce qu'il aurait dit poulain, tout aurait été différent. Et puis, comme on n'a pas besoin d'autant, donc vous imaginez bien qu'on en prend quatre. Même, ouais, quatre. Donc, on prend quatre, et puis on en prend six. Voilà. Vous savez, quatre. Je suis en train de réfléchir. On fait ça. OK. Et puis, on va mettre du beurre salé, de noix moutiers, et non pas de l'île de riz. Là, tu mets combien de beurre ? Alors, je mets beaucoup de beurre. D'accord. C'est vraiment là, je suis... Il est à moitié ? Non, non. Chaque barre de beurre correspond à deux œufs. Vous avez ça, deux œufs. Quatre. Deux œufs. Deux œufs. Et vous en faites une petite pour le septième. Une petite pour le septième. Donc, plus t'as de personne, plus tu rajoutes deux. Du beurre. OK, du beurre. Voilà. Voilà. Et là, on commence, sous un feu, extrêmement faible. Et si vraiment, on n'avait pas de faible feu, et bien vous faites un bain-marie. D'accord. Et donc, vous mettez, vous commencez en mettant deux petites barres. Ça prend vraiment beaucoup de temps à ce moment-là. C'est très important. Mais il ne faut pas qu'il brunisse, quoi ? Il ne faut surtout pas qu'il brunisse. Mais s'il brunit, c'est l'horreur. Alors, en attendant, vous mettez un peu d'eau froide dans les billets. Car ça aussi, c'est une chose importante. Il faudra que ce soit, à la fin, assez froid. Donc, vous faites cette relation, ces épousailles, entre le beurre et le chocolat. Petit à petit, ça va prendre, ça prend du temps. Des fois, vous pouvez écouter une chanson, répondre à votre copine, sur SMS, même. Vous lui dites de venir plus tard. Vous pouvez parler, je ne sais pas, de ce que vous avez vécu l'année dernière, une nuit au soleil, une chanson d'Étienne Dao, que sais-je. Il faut que ce soit très lent. Il ne faut surtout jamais que le chocolat soit chaud. Oui, non. Il ne faut pas que c'est chaud. Chaud, mais il faut qu'il soit tiède. Une tièdeur qui annonce vraiment l'orage. Parce que la mousse au chocolat, pour moi, c'est quand même un dessert orageux. Mais pour que l'orage existe, il faut que les nuages soient lentement, lentement, lentement. Il faut que ce soit très tiède. Quasiment, même quasiment. Oui, là, ce n'est pas du tout chaud. Ah non, c'est ça. Il faut prendre son temps. On remet un peu de beurre. Mais pendant ce temps-là, on va remettre les derniers trucs. Et puis, on va casser les œufs. Voilà, on casse les œufs. C'est un ennui profond. En fait, j'aime beaucoup ça, casser les œufs. En plus, il y a plein de métaphores autour de casser les œufs, faire une omelette et tout ça. Marcher sur les œufs. Marcher sur les œufs. Par contre, il ne faut jamais mélanger le jaune et le blanc. Ça, c'est évident. C'est des jolies moments, ça. D'abord, regardez. Oui, c'est beau. Un petit côté japonais. Mais je n'ai toujours pas compris, Pierre, pourquoi le chocolat bio ? Ah, c'est la fin. Ah, c'est pour mettre comme des pépites. Les pépites de chocolat. J'attends, les pépites. Génial. Et là, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de se presser. C'est ça qui est bien. Quand il y a du beurre. D'accord. Quand il n'y a pas de beurre, on est obligé de se presser parce que le chocolat va se resolidifier et ça va être évidemment impossible après. Bon, ben voilà. J'ai l'impression que c'est parfait. Génial. Alors, on le met dans le froid. J'ai fait un feu. Il faut du bon chocolat. Du bon chocolat. Mais le poulain avec le chocolat de Fiorella, c'est extraordinaire. Alors, nous allons maintenant faire battre le blanc en neige pendant qu'il est encore chaud. Et alors, battre le blanc en neige. Alors, il y a deux solutions. Ou vous priez Dieu, et là, vous êtes sûr que ça va être rapé. Ou alors, vous pensez au diable. Il y a vraiment le diable, le vrai, le bon diable vayennais. Et là, ça a marché. Vous pouvez continuer. Vous prenez votre temps. La mousse au chocolat, il ne faut pas se presser. Alors, et là, vous mélangez les oeufs. Alors, vous mélangez. Vous faites l'omelette, l'omelette. C'est-à-dire, vraiment, vous y allez, vous restez, vous dansez. Vous êtes un petit peu en Afrique, en Autriche, en même temps. Vous êtes avec Sicile, la Pératrice. Puis, vous retournez en Amérique du Nord. Allez, hop. Puis, en Afrique. Et puis, lentement, mais vraiment très lentement, vous mettez le chocolat. Le chocolat qui est devenu maintenant froid. Un chocolat froid, c'est comme, je ne sais pas. Ah, parce que du coup, ça fait cuire les jaunes si c'est chaud. Ah, sinon, c'est cuillé et sinon, c'est foutu. Donc, il faut que ce soit le plus froid possible. Et puis, il faut mélanger vraiment. Je pense que c'est là aussi que la chimie opère. Et quand c'est raté, vous le savez que c'est à ce moment-là. Vous savez que c'est raté. C'est au niveau de la consistance ? L'acé, en fait. Vous savez que le chocolat est trop chaud ou trop froid, trop glacé. C'est un truc très étrange. La mousse au chocolat, c'est vraiment un truc étrange. Mais la recette que tu as faite à 14 ans, tu l'avais bien trouvée quelque part ? Bien sûr, j'avais vu ma mère. D'accord. Moi, j'ai toujours été très observateur. Donc, ça, c'est la recette de ta mère, en fait ? Bien sûr, oui. Et voilà la chose qui vient de m'arriver. Vous mélangez. Là, ça, c'est un très beau moment. Vous avez le blanc. Vous avez votre mixture jaune, chocolat. Et vous allez faire vraiment le truc le plus simple du monde. Vous allez en faire un tiers, d'abord. D'accord. Pas les casser, quoi. Voilà. Et très lentement, en écoutant toujours des chansons traditionnelles. Et vous allez incorporer, comme on dit, le blanc dans la pâte chocolatée. En prenant votre temps, ne soyez pas nerveux. Mais par contre, il faut monter lentement le blanc dans la mixture. Et là, vous y allez. Un beau nuage. Trois fois, trois fois, quatre. Et Pierre, on n'a pas précisé que là, tu fais la mousse pour le lendemain. Oui. Ah oui. Alors, j'ai fait la mousse en général 24 heures avant. D'accord. C'est-à-dire que c'est très important pour moi parce que 24 heures, ou en tout cas, tous les gens qui vous font la recette, c'est trois heures avant. Moi, je pense qu'il faut 24 heures. Qu'elle passe au minimum une nuit. Une nuit. Il faut que le chocolat passe une nuit dans votre frigidaire. D'accord. Mais vous pouvez la faire le matin pour le soir, mais c'est moins bon. En général, c'est moins bon parce que, il me semble. Avec la flûte. Alors, de temps en temps, c'est pire que se masturber. C'est-à-dire que vous avez mal un peu au poignet. D'accord. Ne n'y crainte. Personne ne vous en voudra. Si elle est bonne, vous savez... Ah oui, je précise quand même que vous devez absolument, à chaque fois que vous faites une mousse au chocolat, avoir ce qu'on appelle un... Tablier. Tablier. Et si vous avez le tablier Eden Rock, alors ça, votre mousse au chocolat sera meilleure. La mousse au chocolat est très appréciée aux Etats-Unis, elle est très appréciée au Japon, elle est très appréciée dans les pays d'Afrique. Noir. Du Nord aussi. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de blanc. Non. Le blanc n'a pas brûlé, surtout. Rien brûlé. Non. Le chocolat, pardon, n'a pas brûlé le blanc. Non. Et vous vous sentez quand même... Je suis content parce que je rate des mousse au chocolat quand même, je le précise. Et tout ça parce que tu es trop rapide. Parce que je suis trop rapide, je suis très énervé, parfois, je ne sais pas, tu vois. Et là, je goûte-y. Alors là, on peut goûter là, sinon là. Parce qu'avant, on ne goûte surtout pas parce qu'avant, ça risque de ne pas être bon, même avant. Et là, maintenant, c'est presque là, on a presque tout. Alors, moi, c'est mon petit truc. Quelquefois, je n'en mets pas, mais quelquefois, j'en mets. Là, ce soir, j'en mets. Donc, c'est une orange. Et en fait, on mettra des zestes d'orange que je nettoie. Avant, je vais faire un petit truc, quand même. Que moi, j'aime bien. On n'est pas obligé de le faire non plus. Vous pouvez acheter ça tout fait, mais du cacao à 70%. Et là, vous faites un petit truc. Moi, j'aime. On n'est pas obligé, mais moi, j'aime ça. Et on fait des petits trucs. Des petits copeaux. Des copeaux de chocolat. Alors, au début, évidemment, ça étonne tout le monde. Et des petits copeaux, ça donne un petit truc. Ça pourrait être du caramel. Ça pourrait être plein de choses, en fait. La nougatine aussi. La nougatine. On peut mettre plein de trucs différents. On arrête là. Et on fait ça. Alors, on prend un truc incroyable. Sorti de je ne sais où. Et là, on met le zeste d'orange qui tue. Vous prenez votre temps encore. Pas de problème. Et puis, là. Non, vous ne bougez plus. Non, c'est comme ça, du coup. D'accord. Parfait. On attend encore les beaux jours. Les roses qui sont nées au printemps, sont en train de tomber avec un pétale rouge. Et donc, on l'entoure de respect, cette chose qui s'est quand même muée en plusieurs choses à la foire. Donc, on l'entoure de cellophane, de transparente. Et on la met au frigidaire. Il est 17h45. Et nous mangerons cette mousse au chocolat demain vers 14h. Donc, ça fait un peu, ouais, pas tout à fait 24h. Presque 24h. Pour moi, la mousse au chocolat doit dormir au moins une nuit. Et là, nous mettons ça au frigo. Et voilà. Donc, à demain, la mousse. À demain, mousse.